Salut à tous, c'est La Salle, bienvenue dans une vidéo No Fake La Salle. Donc je vais vous expliquer plusieurs choses et on va directement entrer dans le vif du sujet. Premièrement, il y a un compte Instagram, c'est pas le mien, il a 100 000 abonnés, c'est pas moi déjà dessus. Donc voilà, mon compte Instagram, je l'ai créé, là, hier ou avant-hier, je l'ai créé. Il est dans la description de la vidéo, déjà ça c'est premièrement. Deuxièmement, Facebook, Twitter, il y a des fakes aussi, Snapchat, il y a des fakes aussi. Dans la description de la vidéo là, dans toutes mes vidéos d'ailleurs qui suivent, il y a mon Instagram, mon Twitter, mon Facebook, mon Snapchat. Donc comme ça, c'est sûr, j'ai des comptes officiels là-dessus, c'est les miens, vous pouvez aller dessus, vous pouvez vous abonner, vous pouvez vous désabonner de tous les comptes fakes. Inutile de taper sur Google La Salle Officielle, j'écris jamais La Salle Officielle. Donc si vous voyez écrit La Salle Officielle, machin, c'est pas moi, moi j'écris pas officiel. De toute façon, inutile de taper sur Google, le mieux pour pas qu'il y ait de problèmes, vous avez dans la description de la vidéo, vous cliquez sur les liens et ça vous ramène directement sur mes réseaux à moi. Ça, on commence par ça parce qu'il y a encore beaucoup d'arnaques. On reçoit encore beaucoup de mails de gens qui se plaignent de parents qui n'ont toujours pas compris comment fonctionne Internet alors qu'on est en 2018 et que c'est bourré d'arnaques. Ils s'abonnent à des comptes qui sont pas les miens et d'ailleurs ni Eden ni Unune qui sont pas les nôtres quoi. Et ils se font arnaquer des 20 euros, 30 euros par-ci, par-là, bref, voilà. Donc ils ont rien compris. Tout se trouve dans la description de la vidéo. Ensuite, dans les vidéos de moquets, c'est pas moi. J'ai jamais participé à une vidéo de moquets et je participerai jamais à une vidéo de moquets. Donc inutile de me demander aussi, ouais, la salle, est-ce que c'est toi dans les vidéos de moquets, machin. Je ne participerai jamais à ces vidéos et j'ai jamais participé à ces vidéos. Donc, dans les vidéos de moquets, quand il écrit la salle, c'est pas moi, c'est des gens, je sais pas c'est qui. Bref, c'est pas moi. Alors, encore un petit truc, la vidéo sur ma voiture, parce que je devais la faire pour le cap ou pas cap, donc du coup, ça a pris du temps, mais c'est parce que je voulais réunir beaucoup de choses d'un coup, dans la vidéo. Et la vidéo, elle arrive, donc il y aura ma voiture dedans, mais il y aura aussi un truc qui risque de vous choquer, donc qui va en choquer plus d'un. Je l'ai dit à personne, je l'ai pas dit à une une Eden non plus, mais bref, ça va être choquant. Et la vidéo, elle arrive là, bientôt, dans quelques jours, la vidéo sur la Merco, elle arrive, plus des choses choquantes dedans. Donc, on a fait le tour, pour les réseaux sociaux, description de toutes mes vidéos. Les autres comptes qui ne sont pas dans la description de mes vidéos, c'est pas moi. On me demande aussi, ouais, la salle, je t'ai vue dans tel jeu ou tel jeu, c'est pas moi. Voilà, c'est des gens qui se créent des comptes, la salle, mais c'est pas moi. Et les parents, pareil, arrêtez de m'envoyer des mails comme quoi vous vous êtes fait arnaquer. Moi, je ne demande jamais d'argent et je ne fais jamais de concours payant. Donc, c'est pas moi. Inutile de m'envoyer des mails, je gère pas ce genre de choses. À vous de simplement vérifier que c'est bien mes comptes. Vous allez dans la description de mes vidéos, c'est mes comptes. Si c'est pas dans la description de mes vidéos et que ça apparaît nulle part, c'est que c'est pas moi, c'est tout, fallait pas cliquer dessus ou fallait pas faire des recherches bizarres sur Internet. J'avais fait une vidéo dessus il y a quelques temps. Il y avait 80 000 abonnés dessus et j'ai dit, désabonnez-vous, ce n'est pas moi, c'est un mec qui vous arnaque. Non, les gens se sont abonnés. Le mec, maintenant, il a 100 000 abonnés et il continue d'arnaquer les gens. Il leur soutire de l'argent. Et les arnaques comme ça, il y en a beaucoup. Donc, il y en a sur les réseaux sociaux, il y en a sur YouTube. Non, mais il y en a même sur YouTube. Il y a même sur YouTube des gens qui organisent des faux concours et qui font rien gagner et qui vous prennent de l'argent, etc. Il y en a sur YouTube, il y en a sur les réseaux sociaux. Donc, sur YouTube, à la limite, ce n'est pas mon problème. C'est-à-dire que c'est à YouTube de gérer le problème. Là où c'est mon problème et pourquoi je fais cette vidéo, c'est quand les gens utilisent le pseudo La Salle pour vous prendre de l'argent. Là, c'est mon problème. Donc, c'est pour ça que je fais cette vidéo. Même si je sais qu'après cette vidéo, les gens vont continuer à se faire arnaquer. Les parents vont continuer à être naïfs. Ils vont continuer à payer pour des iPhones qu'ils n'auront jamais ou des trucs qu'ils n'auront jamais parce que ce n'est pas vrai. C'est des conneries, je le répète. Mais il y en a qui y croient, malheureusement. Donc, je sais qu'ils vont continuer à se faire arnaquer. Mais au moins, s'il y a quelques personnes qui, grâce à cette vidéo, peuvent éviter de se faire arnaquer, tant mieux, déjà. Parce que ce sera déjà ça en moins pour la personne qui s'amuse à arnaquer. Ce sera déjà quelque chose en moins. Maintenant, je pense que ce n'est même pas que nous. Je pense qu'en réalité, chaque YouTuber, voire même... Ce n'est même pas chaque YouTuber. Ce n'est même YouTube qui devrait s'occuper de ce problème. Ce n'est même pas les YouTubers. C'est YouTube directement qui devrait gérer ça. Ce n'est même pas à nous de le gérer. Parce qu'en réalité, ce n'est pas comme un message qu'on voudrait faire passer et qui ne concerne vraiment pas tout le monde. Là, ça concerne tout le monde. Et ça concerne en priorité YouTube. Parce que c'est sur sa plateforme, parfois, que c'est diffusé. Pareil pour les réseaux sociaux. En réalité, c'est eux qui devraient gérer et nous faciliter les choses aussi. Parce que là, on les contacte. On leur dit qu'il y a usurpation d'identité. Ils se font passer pour nous, etc. Mais non, les réseaux sociaux laissent couler. Et ils laissent ces faux comptes qui arnaquent des gens. Donc, en réalité, la responsabilité, elle est de vous, certes, de ne pas vous abonner à des faux comptes pour éviter de vous faire arnaquer. Mais aussi, aux réseaux sociaux, de gérer un peu ça de leur côté pour que ça cesse, pour que ce soit fermé, etc. Après, nous, on passe le message. Moi, en tout cas, j'ai décidé de passer le message. Si d'autres personnes le font, tant mieux. Si ça pouvait arriver jusqu'aux oreilles des réseaux sociaux, de YouTube, etc. Ce serait encore mieux. N'hésitez pas aussi, surtout, c'est très important, quand vous voyez des comptes fakes, à les signaler en masse. Parfois, ça peut fonctionner. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si vous vous faites arnaquer, il n'y a personne qui vous remboursera. Donc ça, c'est très important à retenir. En gros, c'est ceux qui se font arnaquer les perdants dans l'histoire parce que celui qui arnaque, lui, il est en train de s'en mettre plein les poches depuis tout ce temps. En tout cas, voilà, le message est passé. J'espère que c'est clair. C'est tout pour cette vidéo. Et moi, je vous dis à tout à l'heure. Ciao, ciao.